Générique La baignade y est interdite et pourtant hier en fin d'après-midi, un garçon de 5 ans s'est noyé ici dans le lac des Peuplerais. Situé entre la rivière du Cher et le stade de foot de Tours, le lieu est fréquenté par des promeneurs et par des familles qui viennent profiter du cadre naturel. C'est pour cette raison que le petit de 5 ans, sa soeur de 11 ans et son oncle de 13 ans sont venus ici dimanche accompagnés de leur belle-mère. En raison de la chaleur, ils ont bravé l'interdiction de se baigner sans bouée ni brassard pour l'enfant de 5 ans. C'est alors qu'un chien promené par sa maîtresse attire l'attention. Alors que les plus grands jouent avec lui, le petit de 5 ans échappe à toute surveillance. Il est 18h30, l'enfant coule. La belle-mère fait alors appel à la police. Le petit sera retrouvé en arrêt respiratoire. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Fragile psychologiquement, la belle-mère a été mise en garde à vue dimanche soir pour homicide involontaire. Lors de son audition, les enquêteurs apprendront que le petit de 5 ans et sa soeur se sont enfuis du domicile de leur mère à jouer les tours en début d'après-midi. La police, qui lance également un appel à témoins, elle souhaite retrouver la femme qui promenait son chien entre 18h et 18h45 au lac des Peupleurais. Elle a été témoin des faits. En bref, de nouveaux morts sur les routes du 37 et du 41. Dans le Loir-et-Cher, près de Houck, un jeune homme de 23 ans a perdu la vie dimanche matin, peu avant 8h. Sa voiture a quitté la chaussée avant d'effectuer plusieurs tonneaux. Les médecins du SMUR n'ont pas pu le réanimer. Et puis, un autre jeune décédé en Indre-et-Loire, à Arthane-sur-Indre, 20 ans cette fois-ci. Là aussi, une seule voiture en cause, accident, qui a fait également un blessé grave, une femme de 51 ans. En Indre-et-Loire, 22 personnes ont perdu la vie sur les routes depuis le début de l'année. Le jeu vidéo Pokémon Go est sorti officiellement en France ce week-end. Un jeu qui se télécharge gratuitement sur smartphone via les plateformes de téléchargement. Le phénomène est mondial et Tours, bien sûr, n'y échappe pas. L'endroit où il fallait être cet après-midi, comme ce week-end d'ailleurs, c'est la Gloriette. Un groupe Facebook s'est créé. À Tours, il compte 3700 personnes. Et parmi elles, certaines ont laissé des leurres sur place. Les leurres, ça attire les Pokémon sur des points, des Pokéstop. On peut récupérer des Pokéballs, ce genre de choses, et ça attire les Pokémon dessus. Détail qui les distingue, les chasseurs, dresseurs de Pokémon sont reconnus à leur position bien particulière, portable à la main. La position, c'est sur son téléphone pour rien rater et en regardant un petit peu devant quand même pour pas se prendre les poteaux. Vous avez déjà pris un poteau ? Non, jamais, on a fait attention quand même. La règle du jeu, c'est d'attraper des petites bestioles au nom incongru. Au 21e siècle, on peut les chasser en réalité virtuelle, mais ça consomme beaucoup de batterie. C'est qu'avant, les Pokémon s'attrapaient uniquement en console de salon ou portable. C'est mieux parce que j'aurais joué sur DS, comme ça, on ne bouge pas de chez soi. Après, quand on se prend pour un dresser, franchement, c'est bien. Pokémon Go, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres et aussi se donner des tuyaux. C'est des amis qui nous ont dit qu'il y avait beaucoup de Pokémon dans le coin. En fait, c'est un bon spot parce qu'il y a trois leurres au même endroit. Et en fait, à cet endroit ici, on profite des trois en même temps. Et du coup, c'est un bon spot pour les Pokémon. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de monde ici qui vient. Les Pokémon, en gros, c'est sympa, ludique et ça fait marcher. Ça engage aussi une vigilance accrue dans la ville. Il y a un vrai souci et il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été blessées gravement parce qu'ils ne font pas attention à l'environnement, qui se sont fait renverser par des voitures, que ce soit en France ou à l'étranger, qui ont eu des accidents graves. Donc on tient à sensibiliser la population. Il faut lever les yeux du portable, évidemment. A noter que le jeu devait initialement sortir en France le 15 juillet. La date de lancement avait été repoussée par respect envers les victimes de l'attentat de Nice. En deux ans, l'événement Nota Bene est devenu un véritable phénomène culturel. Durant deux jours, 18 vidéastes qui ont une chaîne YouTube se rassemblent à la forteresse de Montbazon pour partager avec leur public leur passion pour l'histoire. Un public qui fait toute la différence pour les organisateurs. A eux seuls, ces 18 YouTubeurs rassemblent 1,5 million d'abonnés. Il faut dire que quand on avait juste les métiers, donc l'année dernière, on avait environ 41 000 visiteurs, 27 000 l'année d'avant. Là, c'est quand même presque 1 200 personnes. Donc ça augmente quand même considérablement la fréquentation. C'est vraiment 1 200 sur deux seuls jours. Donc c'est vraiment énorme. Ça représente un bond assez phénoménal. Il faut dire que les gens qui sont abonnés à ces chaînes, c'est des gens qui sont relativement jeunes. Jusqu'à 35-40 ans. Donc c'est des gens qui sont beaucoup plus enclins à se déplacer en France, voire dans le monde. Benjamin Briot avait initié le mouvement la saison précédente. 150 000 abonnés à sa chaîne l'an dernier suivaient ses histoires. Aujourd'hui, ce nombre a plus que doublé. Il est devenu l'un des co-organisateurs de l'événement Nota Bene. C'est vraiment un travail de groupe, puisqu'on a toute la technique, la logistique d'un côté qui est assurée par la forteresse, qui a déjà les infrastructures, qui a déjà le personnel qui est compétent pour pouvoir assurer ce genre de manifestation. Et puis de l'autre, nous, on a pu amener une vingtaine de vidéastes qui vont créer du contenu inédit pour le festival. Et on a pu amener effectivement ces 2 200 personnes qui se déplacent de toute l'Europe pour venir à la forteresse de Montbazon, participer à ce week-end, et s'amuser tous ensemble autour de la culture. Avec une vingtaine de salariés, une quarantaine de bénévoles et une dizaine d'exposants, la forteresse de Montbazon a de beaux jours devant elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021